Allez c'est parti dans cette nouvelle journée de moins de 15 filles 2 excellence régionales et l'équipe 1 qui est venue supporter leurs copines. On est parti dans ce match entre BBH et le SPHB et je vous avoue que j'ai même pas pris le temps à regarder les classements pour vous dire à quel point je suis professionnel. Et déjà balle perdu pour SPHB et ça repart déjà de l'avant pour nos moins de 15 filles. Est-ce que tout va bien ? Je vais juste changer le titre du live parce que on a une nouvelle façon de faire et on n'a pas trouvé encore comment changer le titre du live. Allez Jeanne jusqu'au bout et il y aura 9 mètres. Allez c'est arrêté, ça revient sur Jeanne. Ça sera sortie de but pour la gardienne. Attention à la perte de balle pour Plabenek. Et ça sera rendu au BBH. Allez ça part de l'avant avec Zoé, c'est pas trop suivi par Rémi qui se replace. Et on vous passera la compo au prochain temps mort. Elle est éloigne de loin, pourquoi pas. Ça sort qu'à perdre. Dites-moi si vous voyez le live en bonne qualité. Je suis preneur de retour. Bienvenue à tous les nouveaux followers. Je vois que vous êtes nombreux là depuis ce matin. Oh là là. Il y aura zone qui va passer pour Plabenek. Malheureusement pour les supporters venus nombreux dans la salle. Allez ça va switch assez vite entre Rose et Lilouen. Ça revient jusqu'à Rémi, pourquoi pas. Et zone. Ok, Rémi qui pensait qu'il y aurait faute mais il n'en est rien. Pour l'arbitre, il y aura zone. Pourquoi pas. Salut Damien. Comment tu vas ? N'hésite pas à me faire un retour. Par rapport à la qualité du live tout ça. N'hésite pas. Il a l'interception de Lilouen qui va aller toute seule sans déceballons. Et voilà. Premier but pour le BBH. Un partout. Un partout. Pourquoi pas. Ça a failli passer pour Lilouen. Capitaine de cette équipe de Plabenek. Ça va nickel. Nickel pour le live. Ok. Parfait Damien. Merci beaucoup pour le retour. Très rapide en plus. Love you. Ah il y a un peu zone là. Dommage pour... Pour Hajar. Qui va revenir très très vite en défense. Parce que ça va très vite également côté SPHB. Bien défendu par Allé Rose. Et vous voyez en bas de l'écran l'équipe 1. Qui est venue tôt pour supporter l'équipe 2. Et pourquoi pas jusqu'au bout pour Laura. Son deuxième but dans la partie. Allez je vais également aller vous chercher la composition pour la passer au prochain temps mort. Et en attendant Amy. Pourquoi pas. Ça sera deuxième poteau. Ça revient sur Jeanne. Ouh ça sera très bien arrêté. Pour la gardienne de Plabenek. Jeanne qui vient de l'effectif moins de 13. Et qui avait marqué son premier but de la semaine dernière face à Gwynou. Allez attention Lilouen. Pourquoi pas de loin. C'est excentré. Mais ça va tromper la gardienne. Et ça va rentrer. Allez bien défendu. Par Allé Rose. Allez pourquoi pas jusqu'au bout. Zoé a été battu. Mais forcément avec des pas en plus c'est plus facile pour Clémence là. Alors regarde l'arbitre. On joue à l'endroit de la faute. Ça serait intéressant. Allez Zoé. Bien défendu. Par Clémence justement. Allé Rose. Pourquoi pas. Pour un décalage. Jusqu'à Jeanne. Qui fait zone sur cette action. Ce sera pas pour tout de suite le deuxième but. Au moins de 15. Également son premier but à domicile. On est bien défendu. Par Lidouen. On revient à la faute sur Louise. Ouh attention à cette passe. Ouh là là. Allez Clémence ça revient. Pour Louise justement. Elle essaie de retrouver sa pivot. Qui en réussit depuis le début du match. Mais là ça ne passe pas. Elle est de loin Zoé. Ouh là là. La barre rentrante. Excellent. Vous allez pour le live. On est en train de chercher la compo en même temps. Mais si vous voyez. Si vous voyez rien. C'est vrai que c'est plus compliqué. On fera ça au tambour. Pas de soucis. Au niveau du temps aussi. On n'est pas bon du tout. On est à la 6ème minute 30. Et voilà. C'est quand on fait des petits paramètres comme ça. Sur le PC. Que ça brouille tout également. Sur les stats du direct. Bon. Il y a trop. Pour le BH. Ça ça ne change pas. Allez Clément. Jusqu'au bout j'allais dire. Mais Zoé est bien défendu. Sur le numéro 5. Allez Louise. Pour retrouver Laura. Oh belle interception de Lilouane. Qui avait bien senti le coup. Qui a senti le ballon jusqu'au bout peut-être. Qui a vu Zoé partir. Il y avait peut-être une autre solution avec Caléros derrière elle. Mais elle ne l'a pas vue. Tout de suite plus compliqué. Et on repart pour une nouvelle attaque. Pour le SPHB. Allez balle récupérée. Balle récupérée par Lilouane. Là sur cette attaque ratée. De la part de Plabéné. Qui est un nouvel arrêt. De la gardienne. On va dire verte. Mais côté blanc. Évidemment. Je n'ai pas son numéro d'ici. Attention Lilouane là. On reviendra à la faute. Et ça va passer une fois de plus pour Laura. Et c'est que son deuxième but. Parce que je crois que tout à l'heure il y avait une zone. J'ai dit que c'était son deuxième but. Mais je crois qu'il y avait zone signalée. Ou alors il y avait peut-être zone signalée avant. Et du coup on n'a pas mis le deuxième but en question. Allez Lilouane pourquoi pas dans l'intervalle. Elle a toujours le ballon. Allez Rose jusqu'à Zoé pourquoi pas. Bien défendue par Laura. Et on reviendra au 9 mètres. Zoé peut-être de loin. Elle n'est pas assez lancée. Allez Rose pourquoi pas pour forcer le passage. Et ouais. Forcer le passage jusqu'à faire pas seulement fort justement. C'est bien fait. Allez Laura. Jusqu'à son élire. Elle s'est arrêtée par Roman. Pas de faute signalée. Là sur l'élire blanche. Et on est quasiment à la neuvième minute de jeu. 3 à 2 toujours. Allez pourquoi pas Alban. Ça va rejouer sa demi. Zoé pour la fin de passe. On ne savait pas trop ce qu'Imi voulait faire. Elle s'est mis derrière un l'élire. Moi personnellement je n'ai pas trop compris. Allez Zoé de loin pourquoi pas. S'il y avait mieux à faire. Il n'y a pas encore le bras levé. Il y a le temps de construire. Allez Alban pourquoi pas pour trouver sa pivot. Non elle n'a pas vu. Allez Rose en 3 pas. Ça va passer au dessus de la gardienne. Luna. Parce que j'ai pu enfin voir son numéro. Donc parfait. Ah non il n'y a pas eu but. Il n'y a pas eu but. Il y avait marché. Autant pour moi. Dommage. Elle va réussir à s'élever au dessus de tout le monde là. Allez Rose. Allez Laura pourquoi pas. Zoé qui va dessus. Attention au geste d'humeur. Elle aura pourquoi pas dans l'axe. Zoé n'a pas suivi. Et Roman qui va se retrouver battu. Allez vous l'entendez. L'équipe 1 qui est venue soutenir leur équipe 2. Allez Rose pourquoi pas. Il y a un décalage à faire. Alban qui va y aller toute seule. Alors qu'il y avait éventuellement Jeanne sur le côté gauche. Dommage. Allez Alban encore. Ah ça c'est pas trop un passe à l'enforce. C'est plus prise sur le côté là. Ah. Alors c'est devenu une faute pour Brest. D'accord. Je n'ai pas tout suivi je vous avoue. Je regardais plutôt la réaction des mecs qui étaient un peu. Comment dire. Désappointés face à cette décision arbitrale. Mais comme on dit. L'arbitre a toujours raison. Voilà. Comme à tous les matchs. Allez faut sortir des 9 mètres là Ajar. Désolé pourquoi pas face à... A Lillouen cette fois-ci. Ça sera touché. Ça sera corner pour Emy. Qui va essayer de retrouver Ajar dans un espace plutôt confiné. Et maintenant il faut revenir en défense. Puisque la contre-attaque est lancée. Côté SPHB. Et conclue par Clémence. Qui est passé je crois arrière-droite. Depuis l'entrée de Lillouen. Et l'USPHB qui repasse devant. 4 à 3. Attention Jeanne à ne pas faire de passage en force. Alban pourquoi pas. Qui s'élève au-dessus de tout le monde. Qui est légèrement poussée en l'air quand même. Attention. Mais pas signalé pardon. Pas signalé. Pas signalé. Une balle récupérée par le SPHB. Qui va pouvoir se lancer. Avec Lena notamment. Mais ça sera hors cadre. Allez. Il faut construire. Et c'est Jeanne qui est sortie. Et Alia qui est rentrée. S'il ne me trompe pas. Mais en 4 pas. Une fois de plus. Ça sera une balle perdue. Côté BBH. Zoé qui est sortie également en profit de Laura. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Dans la suite de cette première période. Dommage Alia. T'avais bien défendu. Et on viendra à la faute sur Lena. Allez pourquoi pas. Marché encore une fois. Toujours 4 à 3 pour Plamenek. On est à la 12ème minute 50. Voilà. Pour avoir un peu plus de précision. Allez. Allez Rose. Pourquoi pas. Il y a un décalage à faire. Alban regarde à gauche. Il y avait du monde à gauche. Allez Alia. En 3 pas. Ça ne passera pas. Nora faudrait... Bon. Il faut sortir. Des 9 mètres. Toujours mieux. Allez. Alban pourquoi pas encore une fois. Jusqu'à aller Rose. Qui s'élève au dessus de tout le monde. Et cette fois-ci pas de marché. Et ça va passer au dessus de Luna. Et ça va rentrer. On revient. On revient Louise au centre. Allez. Avec le temps mort en main. Côté BBH. Mais on est passé à peu près en vrai 3-3. J'ai l'impression. Il n'y avait pas... C'était un peu une 3-3 timide depuis le début. Et là on voit vraiment un pressing établi de la part du BBH. Ouh attention. Il y avait un petit peu marché là de... L'Aliya je pense. Ouh loulou. Allez Laura. Pour aller Rose. Alia. Qui comme d'habitude essaie de passer extérieur. Et qui ne passera pas une fois de plus. Face à Jeanne. Alban. Pour aller Rose. Laura pourquoi pas qui est passé. Qui était passé dommage. Il y avait 4 partout à 14 minutes 20 de jeu. Ah bah. Elles ont plutôt intérêt d'aller tirer parce que là le bras est levé. Ouh Laura qui perd pas cette balle encore. Et ouais. C'était la dernière passe. Synonyme de perte de balle. Il est loin qu'il va s'emmener ce ballon toute seule. Et Laura qui est bien revenue défendre. Alban est un petit peu en retard. Sur Léna. Et ça sera sanctionné d'un nouveau but pour le SPHB. 5 à 4. A ce temps mort. Posé par Emma. On va essayer de retrouver le temps également. Parce qu'on est à la 14ème minute 46. Et puis on se retrouve juste après. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501